Seigneur, quand tu parles, les choses arrivent et ta victoire à la croix est devenue notre victoire. Et ce matin, Seigneur, alors qu'on va ouvrir ta parole, viens parler à nos cœurs. Que ton esprit viens nous saisir ce matin. Et tous ceux qui le croient et qui le prient avec moi disent un dernier grand « Amen ». Bon matin, nouvelle vie. Comment ça va? Très, très, très heureux d'être ici avec vous ce matin. C'est un immense privilège de pouvoir apporter la parole ce matin. Dire à la personne près de vous, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment lui qui prêche ce matin. Vas-y, dites-le, dites-le, dites-le. Maintenant, dites à la personne qui est de l'autre côté, celle que vous avez ignorée en premier lieu, votre deuxième choix, dites-lui, tout va bien aller, tout va bien se passer, on va finir à l'heure, tout va être correct. Ceux qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Philippe, je suis pasteur des jeunes adultes ici à Nouvelle-Vie. Je suis marié avec Valérie, ma femme, depuis maintenant plus de cinq ans. Applaudissez ma femme! Wow! T'as fait cinq ans. On est cinq ans et plus heureux que jamais. Amen. Amen. On est les parents de deux tornades qui s'appellent Emma, qui a trois ans, et le petit Jacob, qui a six mois maintenant. Et avant de plonger dans le message de ce matin, juste prendre le temps vraiment de remercier Pasteur Claude pour sa confiance. Ça prenait beaucoup de confiance et de foi pour me laisser un dimanche matin comme ça. Et comme il l'a dit dans son message vidéo tantôt, j'ai aucune pression ce matin. Il me laisse Nouvelle-Vie entre ses mains. Mais merci à Pasteur Claude Chantal pour leur confiance. Vous savez, moi, ça fait quelques années seulement que je suis pasteur. Ça fait quelques années seulement que je prêche ici et un peu partout. Et ce que je réalise rapidement, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est qu'avoir un ministère comme celui de Pasteur Claude, c'est pas partout qu'on trouve ça. Avoir 25 ans de fidélité, de fruits, d'impact, de croissance comme ça, c'est rare. Et moi, après quelques années, j'ai que de l'admiration pour ça. Et Nouvelle-Vie, on est chanceux et bénis d'avoir Pasteur Claude et Chantal comme leader. Et applaudissez-le, parce que je sais qu'il va regarder le streaming. Pasteur Claude m'a dit cette semaine, il m'a dit, JP, j'ai un mot pour toi. Avant de prendre son vol pour New York, il m'a dit, j'ai un mot pour toi. Je m'attendais au mot, courage, je suis avec toi. Il m'a dit, JP, j'ai un mot pour toi. Streaming. Et même s'il prêche à Brooklyn Tab, en ce moment même où je vous parle, je suis sûr qu'il a trouvé le moyen de le regarder en même temps. J'ai promis à Pasteur Claude, j'y ai promis que Nouvelle-Vie allait être encore là demain et la semaine prochaine. Amen. Et je veux tenir ma promesse. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous êtes bons pour tenir vos promesses? Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un ou à vous-même, lorsque vous promettez quelque chose à quelqu'un ou à vous-même, est-ce que vous êtes bons pour tenir parole? Par exemple, dans des choses importantes ou banales de la vie, est-ce que vous vous êtes déjà promis à vous-même qu'à partir de demain, je vais mieux manger? Est-ce que vous avez déjà promis ça? Et avez-vous remarqué que ce n'est jamais aujourd'hui qu'on le promet? C'est pour demain qu'on le promet. Et là, vous arrivez chez vous, vous ouvrez le garde-manger, et là, il y a une conspiration parce qu'il y a encore des chips. Il y a encore des chips dans le garde-manger. Et dans le réfrigérateur, il y a encore de la crème glacée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Souvent, une ou deux journées, avant qu'on s'est promis de bien manger, on va se dire, « Hé, c'est de la nourriture, je ne peux pas juste jeter ça aux poubelles. Il y a des gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim, puis moi, je jetterais des chips et tout ça par la fenêtre comme ça. Non, non, je vais finir ce qui est ici, puis après, je vais me mettre à mieux manger. » C'est déjà arrivé, ça. Ici, dans l'Église, une des promesses qui est le moins tenue dans l'Église, ça se passe après les réunions. Après la réunion, comme ce matin, on va se retrouver, on va se mettre à parler avec toutes sortes de gens. « Hé, comment ça va la semaine? » Puis là, il arrive la question, « Hé, on serait-tu pour prendre un café? On serait-tu pour aller déjeuner? Hé, OK, cette semaine, je regarde mon agenda, puis je t'écris. Combien savent que ça n'arrive jamais, ça? Parce que quand on promet qu'on va s'écrire, on ne s'écrit pas. Ça n'arrive jamais. Ou, messieurs, une chose qu'on se fait dire par nos femmes, qui n'arrive jamais. Lorsqu'il faut partir à quelque part et que notre femme nous dit, « Ah oui, chérie, je suis prête dans cinq minutes. » Combien d'hommes mariés s'ils savent que lorsque notre femme dit ça, on devrait interpréter qu'en fait, on ne sera pas prêts de partir avant au moins 15 minutes. Combien ils savent que c'est ça qui arrive? Des promesses. Et dans les relations, s'il y a une chose qui va aider à bâtir la confiance entre deux personnes, c'est la parole qu'on va tenir. C'est les promesses qu'on va faire, mais pas juste qu'on va faire, mais qu'on va accomplir. S'il y a une chose qui va bâtir la confiance entre deux personnes, c'est lorsqu'on tient nos promesses. Et moi, je suis ici ce matin pour vous dire que s'il y a une chose qui devrait construire notre foi, s'il y a une chose qui devrait peut-être renouveler notre foi en Dieu ce matin, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Jamais Dieu va dire quelque chose qu'il ne va pas faire. Et s'il y a une chose ce matin qui devrait encourager notre foi, c'est-à-dire que Dieu va toujours accomplir ce qu'il dit. D'un couvert à l'autre de la Bible, d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, il y a des centaines de promesses pour vous et moi. Il y a des centaines de promesses pour votre couple, pour vos enfants, pour vos familles. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a beaucoup plus en réserve pour nous que le métro-boulot-dodo seulement. Dieu a beaucoup plus en réserve pour nous que notre série préférée sur Netflix ou que notre prochain voyage dans le sud qu'on veut se planifier. Même si toutes ces choses-là sont bonnes, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a des promesses qui sont beaucoup plus grandes que ça. Dieu nous promet toutes sortes de choses dans sa parole. Par exemple, Dieu nous promet qu'il y a des projets pour nos vies. Avant même qu'on soit pensé ou conçu, Dieu nous connaissait et avait des projets pour nous. Et ce matin, je veux vous dire que peu importe la saison dans laquelle vous vous trouvez, Dieu a encore des projets pour vous. Dieu nous promet qu'il veut pourvoir à tous nos besoins. Sa parole est claire là-dessus. Maintenant, Dieu ne promet pas qu'il va nous donner tout ce qu'on veut. Pour faire la distinction, il n'y aura pas une BMW 9 demain matin dans le driveway. Mais Dieu promet qu'il veut pourvoir à tous nos besoins, que lorsqu'on est ses enfants, il veut pourvoir. Dieu nous promet aussi sa présence. Dieu promet sa présence. Dieu ne promet jamais que tout va être rose et tout va être parfait dans nos vies, mais il promet que peu importe la saison qu'on va traverser, il va être là. Il va être là. Il va être là dans les bons moments et dans les saisons de combat. Il va être là tout le temps. Et ce n'est pas juste des possibilités, c'est des promesses. Dieu a des promesses pour nos vies. Question ce matin, une nouvelle vie. Est-ce que ça se pourrait que trop souvent, on met Dieu dans une boîte? Est-ce que ça se pourrait que trop souvent, par toutes sortes de raisons, que ce soit l'usure de la vie, des déceptions qu'on a eues, des blessures qu'on a subies, on finit par mettre dans une boîte ce qu'on croit que Dieu peut faire et pas faire dans nos vies? Est-ce que ça se pourrait que parfois, on vient limiter Dieu nous-mêmes sur les promesses qu'il peut avoir pour nous? Ce matin, on va regarder à l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham dans la Bible, dans le livre de Genèse. Si vous voulez déjà tourner, on va rester dans la Genèse ce matin. Un homme qui s'appelle Abraham. Et cet homme-là est appelé dans la Bible le père de la foi. Et on va regarder à cette histoire-là où Dieu a eu une promesse exceptionnelle pour Abraham. Et dans toute la Bible, cette promesse-là est prise en exemple jusqu'à nous aujourd'hui sur comment Dieu nous donne des promesses, mais surtout comment il veut les accomplir dans nos vies. Et Abraham, on va voir que c'est un modèle. C'est un modèle de foi, oui, mais c'est un modèle bien imparfait. Parce qu'Abraham a douté. Abraham n'était pas sûr des promesses de Dieu. Mais Abraham va voir les promesses de Dieu. On va regarder ça ensemble. Si vous voulez tourner, Genèse 12, on va regarder ça ensemble. Merci beaucoup. Le titre de mon message, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Genèse 12. Genèse 12, versets 1 à 3, seulement trois versions. On commence avec ça. Voici la promesse que Dieu a fait à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Abraham, c'est la même personne qu'Abraham. On va voir tantôt, Dieu a changé son nom plus tard. Mais c'est la même personne. Dieu va lui dire, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Wow, quelle promesse. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Combien sont d'accord que c'est une belle promesse? Et savez-vous qu'au moment où Abraham va recevoir cette promesse-là, il a 75 ans. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelques personnes, si vous pensez qu'il est trop tard, si vous pensez que vous avez perdu trop de temps, Abraham avait 75 ans. Il n'est jamais trop tard pour recevoir une nouvelle promesse de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour recevoir une promesse de Dieu. Que vous ayez 15 ans, que vous en avez 95 ou 100 ans comme la dame sur la vidéo, Dieu a encore des promesses pour vous. J'ai dit un article cette semaine d'un homme qui s'appelle Frank Lloyd Wright. Et c'est un architecte qui était très connu aux États-Unis. Et dans une grande entrevue qu'on réalisait sur lui, cet homme-là a réalisé plus de 1000 structures. Le design a plus de 1000 structures partout dans le monde. Et le journaliste lui posait la question, à 83 ans, M. Wright, « Quelle est la plus grande de vos œuvres? » Savez-vous ce que M. Wright a répondu? « La prochaine. » Et j'aimerais vous dire que les plus belles promesses sont les prochaines, encore dans nos vies. Peu importe votre âge. Alors Dieu promet une descendance à Abraham. D'autres versets de la Bible vont même dire que Dieu promet une descendance à Abraham qui va être plus nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable sur une plage. Quelle promesse! Quelle promesse! Et Abraham, on va voir, il est prêt à tout quitter. Il va tout quitter pour suivre cette promesse-là de Dieu. Mais combien savent avec moi ce matin qu'au moment où Dieu donne une promesse comme ça, c'est facile de dire à Dieu, « OK, Seigneur, oui, prends ma vie. Ah, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Seigneur, tu as cette promesse-là pour moi. OK, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Peu importe le prix. Prends le contrôle de ma vie. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. » Ce qu'on va voir assez vite dans l'histoire d'Abraham, c'est que l'accomplissement de la promesse, ce n'est pas fait le lendemain ou l'année d'après. Et au moment où Abraham reçoit cette promesse-là, il veut faire n'importe quoi pour Dieu. Il est prêt à tout quitter pour lui. Mais combien savent que quand ça fait un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, peut-être vingt-cinq ans comme dans le cas d'Abraham, que Dieu a donné quelque chose et que ce n'est pas encore arrivé, c'est un peu plus dur de dire à Dieu, « Seigneur, fais tout ce que tu veux de ma vie, après autant d'années. » Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est facile de laisser Dieu au contrôle quand son agenda correspond au nôtre. C'est facile de dire à Dieu, « OK, Seigneur, fais tout de ma vie tant que ça coordonne avec ce que moi j'ai comme plan et timing. » Mais si on veut vivre les promesses de Dieu ce matin et une nouvelle vie, il va falloir qu'on fasse un choix pour qu'on décide qui est au contrôle de l'accomplissement de la promesse, qui est au contrôle de l'agenda de la promesse. Parce que si une chose est sûre, de Abraham jusqu'à nous aujourd'hui, on n'aime pas ça attendre. Est-ce qu'il y en a qui n'aime pas attendre? On n'aime pas attendre. Il y a un dénominateur commun dans l'être humain. On n'aime pas attendre. Abraham, on va le voir dans quelques instants, ça a pris des années, et il y a eu de l'impatience avec la promesse. Jusqu'à nous aujourd'hui, on n'aime pas attendre. Moi, je n'ai pas besoin de regarder bien loin pour comprendre ça. Ma petite fille, Emma, de 3 ans, lorsqu'on arrive à une lumière rouge, et c'est vrai, ma femme est là, demandez-lui. Lorsqu'on arrive à une lumière rouge, Emma, 3 ans, c'est exactement ce qu'elle va faire. J'arrête la lumière rouge. Emma va faire, « Ah, papa, avance là! » Tu as 3 ans, Emma. C'est quoi qui se passe? Et là, tu vales tout de suite à côté de moi et tu fais, « Oh, ça, c'est la fille à son père. » OK. On n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre après une lumière rouge aussi banale que ça peut être. Ma fille non plus. Sur Netflix, les épisodes, est-ce que j'ai des parents qui connaissent la patte patrouille? Je ne suis plus capable de la patte patrouille. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi, les parents? Je ne suis plus capable de la patte patrouille. Lorsqu'on laisse Emma regarder ça sur Netflix, entre les épisodes, il y a 15 secondes de délai. Un épisode qui finit, il y a comme un battement de 15 secondes entre les épisodes. Et Emma me prouve que l'être humain n'aime pas attendre parce que si on n'est pas dans le salon avec elle, Emma va faire, « Papa, ça ne marche plus! Papa, un autre! » J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il reste après trois secondes quand j'arrive, juste pour que l'épisode va recommencer tout seul après. On n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Est-ce qu'il y en a qui aiment attendre au service au volant? Moi, on dirait qu'il y a une conspiration. Chaque fois que j'arrête au team pour me prendre un café, on dirait que la voiture en avant de moi, c'est toujours LA voiture de la journée où il y a cinq personnes dans l'auto. C'est cinq factures différentes et ils ont tous les combos avec extra smoothies, toute l'affaire. Moi, je veux juste un café. J'arrive, je veux juste un café. Ça me prendrait une minute. Ils ont toutes les factures différentes. Tata, 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 tata. Et ceux qui suivent le Canadien de Montréal en ce moment, il y a une chose qu'on n'est plus capable d'attendre. On n'est plus capable. Pas de charity, là. On va-tu le signer? On va l'échanger? On peut-tu juste décider ce qu'on va faire avec lui? Abraham se retrouve presque dans une situation comme ça. Il faut qu'il attende après la promesse. Et dans le timeline de la promesse, du moment où il a reçu la promesse, jusqu'au moment où elle va s'accomplir, il y a eu 25 ans entre les deux. De Genèse 12 à Genèse 17, nous, on le lit rapidement comme ça. Mais pour Abraham, ça représente 25 ans, ça. Et Abraham se retrouve là-dedans. Ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation comme ça? Où Dieu a promis quelque chose, mais l'accomplissement tarde. Où Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur. Il y a une promesse, il y a un appel, il y a une parole qui a été donnée. Mais l'accomplissement de cette parole-là tarde. Est-ce que tu t'es déjà arrivé dans une situation comme ça? Où Dieu a déposé quelque chose, mais peut-être qu'après des semaines, des mois, peut-être même pour plusieurs ce matin, des années depuis que tu as reçu ça, et ce n'est pas encore arrivé. Ça prend plusieurs formes, ça. Pour quelques personnes ce matin, ça peut être que tu as le cœur de te marier. Toi, tu es convaincu que tu n'as pas le don de célibat. Mais on dirait que tout le monde se marie autour de toi. Puis toi, tu vois les mois, les années passées, puis tu ne vois pas le jour où ça, ça va arriver encore. Tu es dans un délai. L'agenda de Dieu n'est pas comme le tien. Il y en a, si moi je connais, il y a des gens qui veulent des enfants, des couples qui veulent avoir des enfants, et ça tâche à une parole de Dieu. Mais les mois, les années passées, ces enfants-là n'arrivent pas. Dans une période comme ça, l'accomplissement tarde. Pour d'autres, ça peut être que tu sens que Dieu t'appelle au ministère. Tu sens que Dieu t'appelle à le servir, à lui consacrer ta vie. Mais les opportunités ne se présentent pas de la manière que tu aurais pensée. Ou tu arrives dans ta vie, tu pensais que les portes se seraient ouvertes peut-être plus vite, ou que des portes différentes se seraient ouvertes. Et là, tu arrives là, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec la promesse? Qu'est-ce qui arrive avec la parole? Abraham et Sarah sont dans une saison comme ça. Ils sont dans une saison où Dieu a promis quelque chose, mais ça ne l'arrive pas selon ce qu'ils auraient pensé, ni selon leur agenda. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le contrôle de ça. On va prendre le contrôle. Comme la promesse n'arrive pas selon leur plan, leur calendrier, leur façon à eux, ils vont prendre le contrôle pour forcer la promesse. On regarde ensemble. Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Sarahi, Sarahi c'est Sarah, c'est la même personne. La femme d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant. À ce moment-ci, on est plus de dix ans, on est plus de dix ans après la promesse. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarahi dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » C'est la faute de Dieu maintenant. « Et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Tu vois, peut-être que ma servante, si tu as un enfant avec elle, par elle, je vais pouvoir vivre la promesse que Dieu avait pour nous. Au lieu d'attendre que Dieu accomplisse sa promesse de sa manière, ils veulent forcer la promesse. Abraham écouta Sarahi. Un des versets les plus « weird » de la Bible. Pas de questions, let's go, on y va. Verset 3, on continue. « Alors Sarahi, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne d'Agar, qui était sa servante, et la donnant pour femme à son mari Abraham, dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar, c'est-ci tombant enceinte. Et ce fils-là, on va voir plus tard, s'appelle Ismaël, mais ce fils-là ne représente pas le fils que Dieu avait promis. Ils ont voulu prendre le contrôle de la situation. Et combien de fois, vous et moi, c'est ce qu'on fait, où Dieu donne une promesse, Dieu donne une parole, et quand ça n'arrive pas à notre manière, avec notre agenda, on veut le faire à notre façon. C'est ce qui arrive ici. Et quand elle se vit enceinte, Agar, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Abraham et Sarah, comme la promesse n'arrive pas selon notre façon à nous, on va le faire à notre manière. Par manque de patience, Abraham et Sarah veulent provoquer la promesse. Abraham et Sarah amènent leur solution à Dieu. Écoute, Seigneur, tu as promis quelque chose, mais là, ça n'arrive pas. Voici notre solution à nous maintenant. Alors que tout ce que Dieu demandait, c'était leur soumission. Tout ce que Dieu leur demandait, c'est de lui faire confiance, de se soumettre à son timing, de se soumettre à ses méthodes à lui. Mais Abraham et Sarah arrivent avec leur solution. Et en voulant provoquer la promesse de cette manière-là, Abraham et Sarah vont causer beaucoup plus de problèmes et de combats que d'autres choses. Ça va créer toutes sortes de déchirements dans la famille et même des générations plus tard, il va y avoir des répercussions. On poursuit la lecture, Genèse 16, verset 4 à 6. Abraham a eu des relations avec Agar, qui s'est tombée enceinte, du fils qui était Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse. Et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Déjà, elle commence à avoir du déchirement. Sarah dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. » C'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. C'est de ta faute, Abraham. « Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Oh là là! Si dans une discussion de couple, cette phrase-là sort, ça va mal. Si cette semaine, ça arrive chez vous, puis la femme, elle dit, « Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Abraham répondit à Sarah. « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras. Bon, fais ce que tu veux avec elle. » Déchirement qui arrive partout. Alors Sarah maltraita Agar, de sorte qu'elle s'enfuit loin d'elle. Déchirement qui arrive dans la famille. Et si vous étudiez l'histoire, Ismaël qui va être issu de cette relation-là, des générations plus tard, vont donner naissance à un peuple qui pendant des années, des générations, va être un peuple qui va être ennemi du peuple de Dieu. Il y a eu des répercussions non seulement là, mais tellement plus tard aussi sur le manque de patience de Abraham et Sarah. Leur intention était bonne. Ils voulaient vivre les promesses de Dieu. Mais leur façon de s'y rendre n'était pas les bonnes. Au lieu de se soumettre à Dieu, ils ont apporté leur solution. Les réflexes qu'on a, vous et moi, ce matin. Moi le premier. Quand l'agenda de Dieu est différent du nôtre, quand les méthodes de Dieu sont différents du nôtre pour accomplir son plan dans nos vies, notre réflexe sera souvent de vouloir faire comme eux. De le faire à notre manière. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais moi je suis ici ce matin pour te dire une chose. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en retard. Si Dieu déposait quelque chose dans ton cœur, si Dieu donnait une promesse, si Dieu donnait une parole, Dieu ne sera jamais en retard pour l'accomplir. Il ne sera jamais en retard. 2 Pierre 39 dit ceci. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse. C'est noir sur blanc dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut qu'aucun d'entre vous périsse. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas en retard. Si Dieu a promis quelque chose dans votre vie, il va l'accomplir. Et que Dieu, des fois, son agenda, flash news, il ne sera pas comme le vôtre. Il ne sera pas comme le nôtre. Dieu a un agenda parfois qui est différent du nôtre. Mais si Dieu déposait quelque chose, il va l'accomplir, c'est certain. Dieu n'est jamais en retard. Mais pour vivre ces promesses-là, pour vivre ce que Dieu dépose, il faut apprendre à lui laisser le contrôle. Il faut que j'apprenne à enlever mes mains sur certaines choses, sur certaines personnes. Ou, Seigneur, je veux que tu sois au contrôle. Je te soumets ma vie. Seigneur, je te donne le contrôle de tous les aspects de ma vie. Je te donne le contrôle de mes incompréhensions, Seigneur. Si en ce moment, je ne comprends pas pourquoi cette promesse-là n'est pas encore arrivée, je me soumets à toi, Seigneur. Je te remets ça, Seigneur. Je te remets mes plans. Je te remets ce que je veux. Je te remets mes pensées, Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre soumission. Et s'il y a une chose qui est plus dure, qui est plus difficile, que d'attendre le timing de Dieu, je vais vous dire c'est quoi? C'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Je vais la répéter pour que tout le monde comprenne. La seule chose qui va être plus difficile pour nous dans nos vies, que d'attendre son timing, ça va être de regretter de ne pas l'avoir fait. D'avoir fait comme Abraham et Sarah. et vivre avec les répercussions après. Dieu a un plan, un timing parfait. Il va accomplir ce qu'il a promis. Ce qu'on va voir en poursuivant l'histoire, c'est que non seulement il faut apprendre à laisser Dieu au contrôle, même quand on ne comprend pas, mais qu'on va avoir un choix à faire. Vous et moi, on va avoir un choix à faire. Un des choix qui est les plus difficiles à faire dans la marche chrétienne, dans la foi. Mais si on veut vivre les promesses, il va falloir faire un choix. Est-ce que ce qui dirige ma vie, est-ce que ce qui dirige mes décisions, est-ce que ce qui va dicter mes priorités, c'est ce que mes yeux voient ou est-ce que c'est ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui dirige ma vie, Seigneur? Est-ce que c'est ce que je vois ou est-ce que c'est ce que tu dis qui dirige ma vie? C'est le choix qu'on a à faire. Et j'aime que la Bible est honnête parce que lorsque Dieu donne des promesses, tout ne devient pas parfait dans nos vies. Et parfois, les promesses de Dieu ne vont pas concorder avec ce qu'on voit. La Bible est très, très transparente là-dessus. Ce n'est pas juste que Dieu donne des promesses et maintenant, toute la vie est parfaite et on vient à l'église et il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de combats, on se tient les mains en cercle et on chante kumbaya et tout est parfait. Non, il va y avoir un choix pour chacun d'entre nous à faire. Quand Dieu va donner une promesse, on va avoir le choix. Est-ce que c'est ce que tu dis, Seigneur, qui dicte ma vie ou c'est ma réalité? Et Paul, dans l'Épître aux Romains, va reprendre cette histoire-là d'Abraham avec la promesse et va mettre des mots qui sont tellement vrais jusqu'à nous aujourd'hui. Regardez bien Romains 4, versets 18 à 20. « Là où toute espérance paraissait insensée. » Il parle d'Abraham ici. Alors que juste de croire en ça, ça paraissait fou. Juste de croire en la promesse de Dieu, ça paraissait insensé. Là où l'espérance, toute espérance paraissait insensée. Abraham a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ses considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succombe pas aux doutes, puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Là où toute espérance paraissait insensée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce que Dieu disait ne faisait pas de sens avec sa réalité. Ça ne faisait aucun sens qu'il puisse avoir des enfants à l'âge qui était rendu. Pour deux raisons flagrantes, la vieillesse et la stérilité de Sarah. Abraham, pour lui, sa réalité, c'est « Seigneur, j'entends ce que tu me dis, mais lorsque je regarde à ma réalité, ça ne marche pas ensemble. » Est-ce qu'il y en a que c'est ça que vous vivez des fois? Est-ce que Dieu va déposer quelque chose? Mais Seigneur, quand je regarde à ma vie, quand je regarde à ma famille, quand je regarde à mon avenir qui est devant moi, ce que je vois, je ne comprends pas comment ça peut coller ensemble ces choses-là. Genèse 17, on poursuit l'histoire. Dieu dit à Abraham, il réitère la promesse, même après l'erreur qu'ils ont fait avec Ismaël. Genèse 17 va dire, Dieu dit à Abraham, « Quand tu as ta femme Sarahïe, tu ne la plairas plus Sarahïe car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils. » Et là, Dieu parle du fils de la promesse qui est Isaac dans l'histoire. Dieu réitère sa promesse. Je vais lui donner un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre pour faire quoi? Abraham tomba le visage contre terre pour prier en reconnaissance à Dieu de saurant ta grâce malgré mes erreurs, malgré tout ça, tu réitères ta promesse. Abraham tomba le visage contre terre pour rire parce que ça faisait tellement pas de sens ce que Dieu disait avec sa réalité que c'était drôle. Regardez la suite. Abraham tomba le visage contre terre et il rit. Et dans son cœur, il s'est dit ça. un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, oui, Abraham dit seulement à Dieu, si seulement Ismaël pouvait venir de toi. Et Dieu dit, c'est certain. Tout le monde dit c'est certain. C'est certain. C'est pas une possibilité. C'est pas un peut-être. C'est certain. « Ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Mais pouvez-vous imaginer comment ça faisait pas de sens ce que Dieu disait pour Abraham? À 100 ans, sa femme qui a 90 ans, ils ont jamais été capables d'avoir un seul enfant. Et Dieu, 25 ans après avoir premièrement donné la promesse, revient et lui dit c'est certain. La promesse va s'accomplir. Ça fait aucun sens. C'est comme si je vous disais ce matin, c'est certain, les Canadiens de Montréal gagnent la coupe cette année cette année. C'est ça, on rit. Comme Abraham. C'est comme si je vous disais, en cette saison de campagne électorale, chacune des promesses va s'accomplir. C'est ça, on rit. Abraham rit. Abraham fait juste trouver ça drôle. Ça marche tellement pas ce que Dieu dit avec ma réalité qu'il rit, il écoute ce que Dieu dit mais quand il regarde ce qu'il se voit, ça fait pas de sens. Abraham qui dit « Seigneur, j'ai 100 ans. Seigneur, ma femme a 90 ans. L'horloge biologique n'est plus juste avancée, elle marche plus l'horloge. Elle est brisée l'horloge. Il n'y a plus d'horloge. Seigneur, ça marche pas ce que tu me dis. » Et moi, je suis ici ce matin pour vous dire que parfois, les promesses de Dieu feront pas de sens. Parfois, ça va arriver que ce que Dieu dit, on pourra pas le coller avec notre réalité. Que parfois, ça se peut que ce que Dieu va dire, ça ne fasse pas de sens avec notre réalité. Des fois oui, mais parfois non. Et j'aimerais vous dire ce matin que ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Que quand Dieu promet quelque chose dans nos vies, Dieu regarde pas notre réalité. C'est sa réalité. Quand Dieu dépose une promesse, c'est pas basé sur ce que nous, on voit. C'est sa parole qui dit ce qui va arriver. Ses plans pour nous sont bien au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Ses promesses pour nous, je vais vous le dire, 99 % du temps, on sera pas capable de comprendre dans notre réalité ce que Dieu veut faire. Mais ça, c'est vivre par la foi et non par la vue. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. On va avoir un choix à faire une nouvelle vie. Ça va être de dire devant Dieu, Seigneur, est-ce que ce qui dicte ma vie, c'est seulement ce que je vois? Est-ce que je viens mettre dans une boîte ce que tu dis? Est-ce que j'abaisse tes promesses au niveau de ma réalité, Seigneur, ou est-ce que je veux mettre ma réalité au niveau de tes promesses? Ça, c'est le choix à faire. Et j'aimerais vous dire ce matin, dans tellement de cercles chrétiens, c'est juste qu'on croit aux promesses de Dieu et on dirait qu'on est dans le déni de la réalité. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Notre réalité est vraie. Il faut vivre les pieds grandés dans notre réalité. Mais le choix qu'on a à faire, ce n'est pas de dire, Seigneur, je veux fermer mes yeux sur ma réalité. C'est plus, Seigneur, je vois ma réalité, mais je décide de croire ce que tu dis quand même. Ça, c'est vivre par la foi. C'est un diagnostic qui est vrai, mais je veux croire que tu guéris encore. Ça, c'est vivre par la foi. C'est dire, Seigneur, ma réalité, c'est que je suis encore célibataire. Ça, c'est la réalité, je suis convaincu de ça. Mais Seigneur, je veux croire que tu as encore quelqu'un pour moi. Ça, c'est vivre par la foi. Il y a un gros amène là-bas, quelqu'un qui... Ça, Seigneur, je me sens appelé au ministère. Je me sens appelé à te servir. Mais ma réalité, c'est que les portes que je pensais qu'elles allaient s'ouvrir ne sont pas ouvertes. Ça, c'est ma réalité, Seigneur. Mais je veux m'appuyer sur ta parole à toi. Je veux vivre dans ma réalité. Je vais te servir l'eau, ce que tu me mets, même si les portes semblent fermées. Mais Seigneur, je veux m'accrocher à ce que tu as dit. Ça, c'est pour quelqu'un ce matin qui a vécu une séparation, qui a vécu peut-être même un divorce ce matin. C'est vrai, c'est la réalité, ça. Mais ce que Dieu dit, par exemple, c'est qu'il peut prendre quelque chose à ta réalité. Tu dis, comment je peux avoir un avenir? Comment est-ce que je peux juste être heureuse à nouveau ou heureux à nouveau? Comment je peux avoir un avenir? Je veux juste sourire. Ça, c'est la réalité. Mais Dieu dit, je suis celui qui rebâtit sur des ruines. Je suis celui qui peut restaurer. Ça, c'est vivre par la foi. Je vois ma réalité, mais je crois à ce que tu dis, Seigneur. Dieu a des possibilités que vous et moi, on ne peut même pas imaginer dans nos situations. Nous, on pense que Dieu, il y a peut-être trois portes de sortie pour nos situations. Dieu en a un millier de portes de sortie pour nos situations. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait un chemin où il n'y a pas de chemin. Ça, c'est notre Dieu, ça. Vive par la foi. Je choisis, Seigneur, je veux vivre tes promesses et je veux choisir de ne pas laisser ce que je vois m'empêcher de croire ce que tu dis. Ça, c'est comme ça qu'on s'empare des promesses de Dieu. Je lisais un extrait de la biographie d'un homme qui s'appelle Hudson Taylor, qui est un des missionnaires les plus connus à travers le monde. Dans les 19e et 20e siècles, cet homme-là est allé en Chine. Il a reçu un appel de Dieu. Il raconte dans sa biographie qu'à 17 ans, il a reçu une parole de Dieu. Il a reçu comme quelque chose de Dieu qui disait « Je t'appelle, allez en Chine. » Il lui raconte qu'il y avait une promesse rattachée à ça. Il disait que c'est comme si Dieu lui avait dit que s'il y a l'obéissance d'aller là-bas, Dieu va l'utiliser d'une manière qu'il ne pourrait même pas imaginer pour que l'Évangile se répande en Chine. Il lui, à 17 ans, les portes étaient tellement fermées dans ce pays-là. Et lui, pour lui, c'était une folie. Ça ne faisait aucun sens. Et au fil des mois et des années, il s'est marié, il commençait à avoir des enfants, mais il commençait à juste mettre cette promesse-là en place. Il a commencé à faire des voyages en Chine, à essayer d'aller établir un ministère là-bas, commencer à faire de l'évangélisation là-bas. Et c'était porte fermée après porte fermée après porte fermée. Et eux étaient originaires de l'Angleterre. Et un jour après un voyage qui n'a vraiment pas fonctionné en Chine, avec sa femme, ils reviennent. Et Arthur Taylor était invité à prêcher dans une église. Il ne connaissait pas. Mais lui, il revient pour prêcher là. Et lorsqu'il arrive dans l'église, savez-vous combien de personnes il y avait dans l'église? Il y avait dix personnes dans l'église. Et sa femme, ils sont dans le bureau juste avant la réunion. C'était une réunion du soir. Puis avec sa femme dans le bureau, sa femme découragée. Découragée. Elle était en train de dire, Arthur, ça se peut-tu que ce soit juste? On se soit juste trompé. Les portes sont fermées. Nos budgets, nos économies, ce qu'on avait est fondu. Les portes sont fermées. On vient ici pour prêcher, pour parler du ministère. Il y a dix personnes à peu près. On s'est-tu trompé? Savez-vous ce qu'Antinité-Léa répondu? Il répondu, « Chérie, on ne pourrait pas être dans une meilleure position. » Sa femme, OK. T'as-tu attrapé quelque chose en Chine, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Chérie, on ne pourrait pas être dans une meilleure position. On a encore un peu d'argent et on a toutes les promesses de Dieu avec nous. Et Hudson Taylor, à ce moment-là, s'en va dans la réunion, dix personnes se met à prêcher, se met à prêcher sur la mission. Puis lui, t'appelait là-bas puis la mission qui est importante en Chine, des hommes à sauver. Et les gens racontent dans la biographie que cette soirée-là était tellement puissante, tellement spéciale. Parce que sur les dix personnes qui étaient là, c'est un soir de tempête, il n'y avait presque personne qui était venue, mais sur les dix qui étaient là, six sont devenus des missionnaires avec lui en Chine et les quatre autres sont devenus des donateurs pour l'organisme. Et Hudson raconte qu'à partir de cette soirée-là, où il y avait dix personnes, où ce que ses yeux voyaient, c'était juste négatif. Ce que ses yeux voyaient, c'était juste des portes fermées, mais ça crochait ce que Dieu avait dit. À partir de cette soirée-là, non seulement il y a eu six personnes qui ont commencé à faire les démarches pour venir le servir avec lui, quatre donateurs, et ça a été un effet boule de neige parce qu'il dit qu'à partir de là, le mot s'est passé, des donateurs se sont rajoutés, 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 des églises, des mouvements d'église, des gens, des compagnies qui soutenaient, des missionnaires qui voulaient se former pour venir avec lui. Et à la fin de son ministère, Antoine Tello, début des années 1900, lorsque lui est décédé, il y avait plus de 968 missionnaires temps plein en Chine sous lui. Il avait enregistré plus de 50 000 conversions et baptêmes sous son ministère et il avait un budget de plus de 4 millions de dollars, début des années 1900, pour son ministère, pour soutenir les missionnaires, implanter des réseaux de chrétiens et les œuvres humanitaires. Moi, je suis en train de voir ce que ses yeux voyaient au début. Il s'est accroché à ce que Dieu dit et que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On s'accroche à ce que Dieu dit. Je vais inviter les musiciens à venir m'en rejoindre. Je finis dans quelques instants. Dans Romains 4, Paul reprend cette histoire-là d'Abraham avec la promesse qu'il a reçue, tous les hauts et les bas de l'accomplissement de la promesse. Et Paul va dire quelque chose dans Romains 4 qui m'a particulièrement touché. où Paul va dire que la même fidélité que Dieu a eue envers Abraham, elle est disponible pour nous. Paul va dire que cette même grâce-là, que malgré les erreurs d'Abraham, malgré le fait qu'Abraham a voulu reprendre le contrôle, malgré le fait qu'Abraham, des fois, est parti à rire face aux promesses de Dieu, il va dire que malgré tout ça, cette grâce-là de Dieu, elle est disponible pour nous encore aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus. On regarde ensemble. Romains 4, verset 20. C'est Paul qui raconte l'histoire. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été porté, a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il a été écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Jusqu'à nous aujourd'hui, ce matin, elle sera portée à notre compte, cette foi-là, cette dynamique de foi-là d'Abraham avec Dieu. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été livré pour nos fautes et qui est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. La foi d'Abraham, cette dynamique de foi bien imparfaite d'Abraham où il a pris le contrôle, des fois il a douté ou des fois il a ri devant Dieu, mais cette dynamique-là du Seigneur, c'est pour nous aujourd'hui encore ça. Et malgré le fait qu'Abraham a été impatient, malgré le fait qu'Abraham a ri, Dieu a quand même accompli sa promesse. Je le dirais de cette manière ce matin. Malgré le fait qu'Abraham a eu Ismaël, Dieu a quand même donné Isaac. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin, malgré tous les Ismaëls que tu peux avoir dans ta vie, Dieu a encore d'Isaac. Ce matin, tu vas me dire que tu n'as peut-être pas de fils qui s'appelle Isaac. Mais je suis persuadé que si on prenait du temps après la réunion un à un, on pourrait se raconter toutes les erreurs qu'on a faites. Toutes les fois, on a manqué notre coup, on a pris le contrôle ou est-ce qu'on a manqué de foi, ou est-ce qu'on a perdu notre temps avec Dieu, ou est-ce qu'on a négligé l'appel de Dieu, on a négligé ses promesses. On a tous spirituellement des Ismaëls dans nos vies. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu n'accomplit pas ses promesses basées sur notre fidélité envers lui. Dieu accomplit ses promesses en fonction de sa fidélité envers nous. Ça, c'est le message de la croix. Ça, c'est le message de la grâce. La valeur d'une promesse provient de la personne qui fait la promesse, pas celle qui la reçoit. Et dans notre cas, c'est Dieu. Et il accomplit toujours ce qu'il promet. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien de ce que tu as pu faire qui peut annuler une promesse de Dieu sur ta vie. Il n'y a rien de ce que tu as pu subir qui peut annuler ce que Dieu a en réserve pour toi. Ça, c'est le message de Dieu ce matin. Les promesses sont encore là. Ces promesses sont encore disponibles. Elles sont encore accessibles. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, Dieu peut encore restaurer ton couple. Dieu peut encore amener tes enfants. Dieu a encore un plan pour toi. Ça, c'est le message de Jésus. Les promesses de Dieu n'ont aucune date d'expiration. Aucune. Je termine avec ça ce matin. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Super famille. J'ai été béni, j'ai été choyé. À l'âge de 12 ans, je me souviens comme si c'était hier. Pour moi, c'est vraiment le moment où j'ai donné ma vie à Dieu à 12 ans. Mais n'imisez pas ce qui se passe dans les classes de l'éducation chrétienne. Moi, c'est à 12 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et puis, toute ma famille pourrait vous le dire. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je disais moi-même que j'étais un fou de Jésus. Un peu bizarre, c'est bon. J'étais un fou de Jésus, j'étais un Jesus freak. Puis tout le monde qui me demandait, toi, le petit Jean-Philippe, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Savez-vous ce que je répondais? Je veux être pasteur. Je veux être pasteur. Je n'avais personne dans ma famille qui était pasteur, je voulais être pasteur. C'est ça que je voulais faire. Ma famille, qui est pour toute croyante, me demandait, Jean-Philippe, à Noël, les matins, tout ça, qu'est-ce que tu veux faire dans Philippe, toi, plus tard? Moi, je veux être pasteur. Tout le monde, ah, OK, cool. À l'école, je voulais être pasteur. Tout le monde trouvait ça bizarre, probablement. Aujourd'hui, je réalise ça. Mais c'est ce que je voulais, c'est ce qui brûlait en moi. Puis à l'âge de 16 ans, en bon québécois, j'ai tiré sur la plogue. J'ai tiré sur la plogue de la foi. J'ai voulu reprendre le contrôle de ma vie. J'ai pris ce que Dieu avait déposé depuis des années puis je l'ai juste tassé. J'ai voulu faire les choses à ma manière. Puis pendant près de 5 ans, de 16 jusqu'à presque 21 ans, j'ai juste fait ce que je voulais. Vous savez où est-ce que j'ai fait? J'en ai fait des erreurs. J'en ai pris des mauvaises décisions. J'ai fait des mauvais choix. Des choses qui ont eu des répercussions jusqu'à dans toute ma vie. Il y a des choses que j'ai faites que je regrette. Et il y a un matin, quelqu'un m'a invité à l'Église, à l'Église Nouvelle Vie. Puis ce matin-là, j'ai été tellement touché. J'ai décidé de reconsacrer ma vie à Dieu. J'avais 21 ans à l'époque, presque 21 ans. Puis alors que je commençais à juste reconsacrer ma vie à Dieu, Dieu commençait à faire le ménage de ma vie. Il y en a peut-être dans cette saison-là parce que Dieu commence à enlever des mauvaises choses, commence à les remplacer par des meilleures. Dieu commence à faire le ménage. Et Dieu faisait ça dans ma vie, dans mes relations, mes priorités, ce que je faisais, etc. Et savez-vous ce que Dieu a fait rapidement dans les premières semaines et mois, Dieu a commencé à ramener ses promesses. J'étais à l'université à cette époque-là, j'avais des excellentes notes, je n'étais pas en recherche de ce que j'allais faire, j'avais mon plan, j'avais mes affaires. Mais Dieu a commencé à faire remonter en moi toutes ses promesses, de le servir, de consacrer ma vie, peut-être d'être pasteur. J'avais 21 ans à l'époque. À l'époque, je réalisais qu'à 12 ans, c'était cute que je voulais dire que j'étais pasteur. Si à l'université, je disais à mes chums de classe que je voulais être pasteur, c'était plus cute du tout. Et là, il y avait ce combat-là à l'intérieur, il y avait ce combat-là, mais Seigneur, pendant un an de temps, j'ai lutté, j'ai tellement lutté avec Dieu. Jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, OK Seigneur, je vais faire un an à l'ITF. Je vais mettre une pause sur mon bac à l'université et je vais aller faire un an à l'ITF pour voir. Et ce un an-là est devenu trois ans. Parce que Dieu a commencé à ramener ses promesses et je ne pouvais plus rien faire d'autre que de vouloir vivre ce qu'il y avait pour moi. Et il y a maintenant un peu plus de trois ans et demi réaliser que lorsqu'il y a une transition pastorale à l'Impact et que Pasteur Claude m'appelle, je descends dans son bureau, je n'ai aucune idée de ce qui se passe et on a une discussion de deux heures et il me dit « On croit que pour la prochaine saison, c'est toi qui es appelé à être le pasteur d'Impact. » Et attendez un instant, attendez un instant. Pour plusieurs, c'est une opportunité ministérielle ça. Pour moi, c'était l'accomplissement d'une promesse. Et depuis maintenant, plus de trois ans, c'est ce que je fais. Et je suis ici ce matin pour vous dire que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Dieu accomplit ses promesses. Je vous invite à vous lever avec moi. Je suis ici ce matin pour vous dire bien au-delà de pour moi, oui, c'est une belle opportunité, mais pour moi, c'est encore Dieu qui me montre que ses promesses sont vraies. Que lorsqu'il dépose quelque chose, si comme Paul le dit, si je viens mettre ma foi en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette foi-là va être portée à notre compte aussi. Et ce matin, vous êtes ici peut-être. Je vous invite peut-être à fermer les yeux si vous êtes à l'aise de le faire. Je ne vais mettre personne mal à l'aise ce matin, mais je crois que Dieu veut vraiment faire quelque chose dans les cœurs. Et si vous êtes ici ce matin, et peut-être que vous êtes rentrés avec, vous avez perdu la foi dans ces promesses-là, vous avez perdu de vue les promesses de Dieu. Vous avez peut-être mis ces promesses-là dans une boîte depuis longtemps. Il y a peut-être certains ce matin qui sont ici que vous avez repris le contrôle de votre vie. Peut-être que vous venez à l'église, mais c'est vous qui contrôlez votre vie. Peut-être que vous êtes ici, mais ça fait longtemps que ce qui dirige votre vie, ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est votre réalité, c'est ce que vous voyez. Et ce matin, je vais vous appeler très simplement à le faire si vous êtes à l'aise de le faire. Si vous dites à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux juste vivre tes promesses. Je veux abandonner le contrôle que j'ai pris. Seigneur, si ton agenda est différent du mien, c'est correct. Je veux te suivre. Je veux me soumettre à ta volonté. Seigneur, malgré ce que mes yeux voient ce matin, je veux m'attacher à ce que tu dis. Peut-être que ça fait longtemps que plusieurs, vous n'avez pas dit ça à Dieu. Mais dire, Seigneur, malgré ce que mes yeux voient, je veux m'attacher à ce que toi, tu dis. Si c'est votre cas ce matin, comme un signe d'abandon, c'est un signe qui est symbolique ce matin, mais je vous invite juste à lever vos mains vers Dieu, comme un signe de soumission à Dieu. Seigneur, je te soumets ma vie ce matin. Même si je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, je ne vois pas ce que tu fais. Seigneur, je t'abandonne ensemble. Et déclarez-le comme un, comme si vous le priez à votre âme ce matin. Bien au-delà juste d'un son qui sort de ma bouche, Seigneur, c'est nos âmes qui crient à toi ce matin. On va chanter l'espoir qui est en Dieu ce matin. Comme Paul disait, même si ça ne faisait aucun sens. C'était insensé, Seigneur, mais notre espoir est en toi. Que ça fasse du sens ou non en ce moment. On le chante ensemble. J'ai cet espoir.